Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin métaux. Et c'est avec une joie non dissimulée que je vous retrouve entre la perspective du week-end, des vacances et surtout du beau temps. Qui arrive ? Explication, avec notre animation satellite, on a toujours cette petite poussée anticyclonique. Alors c'est vrai qu'en détail pour votre vendredi matin, on va retrouver un peu plus de passages à nuages, notamment sur les Côtes de la Manche, mais également sur le Grand Est avec quelques gouttes de pluie, notamment sur les reliefs alpins. Partout ailleurs, de belles éclaircies avec quelques nuages, mais uniquement de décoration et un thermomètre affichant 15 à degré du côté de Lille, ainsi que pour Charleville-Mézières, 19 à Paris, 22 degrés du côté de Marseille à se partager avec Bastia et 19 degrés en direction de Bordeaux. Pour la suite de votre journée, le soleil va s'imposer assez facilement sur l'ensemble du pays, excepté sur le Grand Est en remontant vers les Hauts-de-France où on attend une ou deux averses, tout au plus. Mais rassurez-vous, la plupart du temps, on pourra tout de même profiter de belles éclaircies. Côté Mercure, on attend 22 degrés pour la métropole illoise, 23 à Cherbourg, 27 à degré du côté de Lente, 29 à Bordeaux, 30 pour Toulouse et 34 à degré du côté de Montpellier. Pour votre tendance, samedi et dimanche, vous le voyez, le soleil sera bien présent avec ce Mercure qui va de nouveau grimper. Alors rassurez-vous, on ne parle ni de vagues, de chaleur ni de canicule. Et pour la semaine prochaine, on surveille surtout à partir de mardi avec cette vague pluvieux, orageuse qui va nous concerner. Ça va concerner l'ensemble du pays avec ce thermomètre qui va bien baisser pour la semaine prochaine. Mais rassurez-vous, on y reviendra dans un prochain bulletin météo. En attendant ce vendredi 2 août, on perd quelques minutes de soleil. Et n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête au Julien. Passez une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501